j'ai un problème sur ce 90 chevaux yamaha avec donc sur le côté droit du moteur donc ma plaque ici j'ai une prise ma sortie d'eau en fait qui s'est désolidarisé normalement on a un petit pion ici et on a le tuyau d'eau qui va avec le tuyau de piscette qui se trouve ici donc là j'ai ça qui est cassé comme j'ai pas si je peux éviter de changer toute la plaque je vais essayer de faire quelque chose pour juste cette prise ici et réparer ça alors pour réparer tout ça je vais prendre un petit morceau de cuivre donc comme ceci en l'occurrence ensuite ce qu'il faut c'est choisir un forêt de la bonne taille et donc tout simplement venir percer ici agrandir un petit peu à ma taille de tuyau de cuivre donc c'est là où ça pose un peu quelques soucis puisque le donc l'accès n'est pas très adéquat donc là il faut il faut jongler un petit peu surtout d'une seule main voilà donc comme ça et donc je viens agrandir mon trou ici donc comme on voit en fait il y a un petit trou qui part sur le côté zoom donc le l'eau en fait vient comme ça et va se distribuer dans le tuyau pour aller jusqu'à ma piscette donc là j'ai agrandi mon logement juste assez pour pouvoir insérer sans jeu avec un jeu minimal en fait mon petit tube et maintenant je vais en fait sceller donc ce tube dans le support avec une résine époxy après m'être assuré que mon petit tube soit de la bonne dimension et rentre correctement dans mon logement je vais mettre une pâte bicomposant donc ici soit de l'Evercoat Aluminops Epoxy Stix ou de du Lockit comme ça donc tout simplement c'est des pâtes époxy en deux composants qu'on coupe une petite rondelle et qu'on mélange donc de façon homogène voilà on doit avoir la couleur la couleur voilà on doit avoir une belle couleur homogène je vais mettre ça sur la partie haute de mon petit tube en faisant attention de ne pas en mettre à l'intérieur puisque je vais avoir mon passage d'eau mais je veux bien mettre ça jusqu'au bord et on va le mettre en place donc ici bien le rentrer à fond donc là pour être sûr qu'il soit bien à fond je vais m'aider avec une petite paire de pince voilà je vais parfaire mon montage le plus compliqué c'est sur l'arrière bien sûr bon allez et maintenant je vais le laisser prendre tout ça et puis je verrai bien une fois pris correctement si ça tient voilà notre réparation a complètement durci donc il donne des temps de durcissage enfin de prise complète environ 24 heures donc on a bien laissé ça durcite comme il faut maintenant il ne reste plus qu'à remonter notre petit tuyau dessus remonter ensemble et faire des essais voilà mon moteur est en train de tourner dans un bac depuis environ un quart d'heure j'ai donc évidemment j'ai tout inspecté j'ai pas de problème au niveau de ma connectique ici donc j'ai aucune fuite donc ça c'est tout bon donc il n'y a plus qu'à remettre le bateau dans l'eau et puis d'essayer ça à pleine puissance allez je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 c'est parti Sous-titrage FR ?